Regardez eux dans leur cœur, est-ce qu'il y a une maladie, ou est-ce qu'ils sont tombés dans le doute, dans le verset 50 de la suratnoud, ou sinon, donc est-ce qu'ils ont peur que l'envoyé de Dieu va leur faire donc de choses illégales, ils pensent que Dieu est donc l'envoyé va faire, et donc non, tu n'es pas subi donc, ni donc Dieu ou son envoyé te laisseront, non, eux ce sont des personnes tyranniques, ils font de l'oppression, et pour qu'ils jugent entre eux, lorsqu'ils appellent l'envoyé, c'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire donc celui qui est par exemple l'imam de ce siècle, et la parole des croyants, et nous avons entendu, et nous avons obéi, c'est tout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de mais, nous avons entendu, et nous avons obéi, et le fait qu'il dit de cela, et donc ceci qui atteint le succès, qu'est-ce que donc le, donc c'est le succès, l'apaisement, et celui qui obéit à Dieu, à son envoyé, et qu'il craint, et donc s'il craint Dieu, il se préserve, et ceux qui atteignent donc la délivrance, et le bonheur, c'est eux, et donc voilà, Dieu dit c'est ainsi le bonheur, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Il va obéir à Dieu, et son envoyé, il va craindre Dieu, et se préserver, et ce sont telles personnes, ni le commerce, ni la, donc, ne les empêchent de louer Dieu, vous savez ce qui est sous-entendu dans le verset, ni le commerce, ni les achats, et on ne les empêchera de faire la prière comme il se doit, et ni le commerce, ni l'achat et la vente, ni les mariages, ni les amusements, ni les examens d'université, et ni les discours avec les amis, ni le fait de se promener, ni les vacances, ni les amusements, et ici ce n'est pas un verset, donc, qui est étroit, Dieu donne un exemple pour qu'ils comprennent, et donc, le fait de louer Dieu, de faire la prière, il dit donc, j'ai été en vacances, je n'ai pas pu faire la prière, il avait un amusement, je n'ai pas pu faire la prière, vous regardez ce que dit Dieu, et de louer Dieu, de faire la prière, de donner l'aumône, et donc se laisser tomber dans la passion, c'est-à-dire, et Dieu ne veut pas qu'il se laisse saisir par le fait, l'événement, et, donc, du jour, ils vont tomber dans l'effroi, ils craineront, le jour du jugement, dit Dieu, et Dieu, que leur apporte, il dit, n'oublie pas la mort, et la personne s'amuse, il fait le mariage, mais il se perd lui-même, et tu peux mourir au matin, et d'un coup, alors que tu danses, tu peux tomber et mourir, ou sinon, donc, la personne que tu aimes, en un moment, peut mourir devant tes yeux, donc, mets ta tête sur les épaules, ce n'est pas la peine de te gâter, et, donc, si tu t'amuses, dit Dieu, donc, si tu nages dans l'eau, nage en disant, Dieu, loue Dieu, quand tu commences à manger, loue Dieu, et il se perd lui-même, et Dieu ne veut pas cela. Et sinon, les œuvres qu'il nie, donc, ressemblent à une mer, donc, et sur eux, donc, une vague, sur une vague, et au-dessus, il y a un nuage, et une partie sur une partie, des obscurités, et quand il s'enlève sa main, donc, il n'arrête pas à le voir, Dieu, il dit, il ne croit pas se connaître, il est tombé dans un tel état, dans l'inattention, et Dieu, le Très-Haut, est, donc, l'obscurité de leurs âmes, comment il l'explique, et, donc, cela ressemble à une obscurité dans une mer étroite, et dessus, une vague vient, c'est obscurité, et au-dessus, il y a une vague, et au-dessus, il y a encore une vague, une autre, c'est-à-dire, son monde est tout obscur, et au-dessus, il y a, donc, un nuage, il n'arrive pas à le voir, et désormais, il est devenu comme un fou, et une partie sur une partie, des obscurités sur eux, c'est-à-dire, il est resté à l'intérieur des obscurités, et quand il sort sa main, pratiquement, il ne va pas la voir, donc, il n'arrive pratiquement à ne pas se connaître, et il est en mesure de ne pas se connaître lui-même, et, donc, Dieu a qui donné la lumière, et, pour lui, et, donc, à qui Dieu n'a pas donné la lumière, il n'a pas, donc, donc, ce à qui il a donné la lumière, il a la lumière pour lui, et, en même temps, cela fait référence au système de l'antéchrist, c'est-à-dire, dans les obscurités, et les trois vagues des oppressions, Dieu parle de cela de toute manière, et, donc, s'il enlève sa main, il n'arrive pas à reconnaître sa main, mais, par exemple, Moïse, il met sa main, donc, dans sa poitrine, et il la sort, elle est toute blanche, elle est comme de la lumière, et lui, il se connaît, mais l'autre n'arrive pas à se connaître sa main, il n'arrive pas à se connaître lui-même.